bonjour et bienvenue sur guidance vers la lumière j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance ici tornade épisode 4 oui parce que j'ai des ressentis des sensations que il ya des personnes qui parmi vous mes lumières qui me suivez abonnés nouveaux abonnés bienvenue j'ai des personnes qui pour moi sont victimes d'un jeu malsain alors bien sûr ça va s'adresser uniquement à vous le jeu malsain mené par votre autre mais j'ai aussi la tierce qui est associée à ce jeu là une espèce de complot monter contre vous entre lui et elle sachant que devant vous il peut vous dire j'en ai rien à faire elle ne m'intéresse pas bon bien sûr je parle au masculin pour votre autre et féminin pour la tierce la tierce étant une personne ici c'est pas une c'est pas une c'est pas la famille c'est pas le travail c'est pas pour moi c'est une personne parce que le complot c'est vraiment deux personnes qui se sont associés pour vous faire du mal donc ça va vraiment vraiment je vous dis au début dès le départ s'adresser que aux personnes qui sont concernées par cette situation donc on va suivre les guides et voir ce qu'ils ont à nous dire sur cette association qui pour moi dure depuis longtemps c'est pas une histoire de de deux mois de six mois là non on parle en termes d'années c'est une guidance collective donc ne prenez que ce qui résonne en vous comme d'habitude on parle de quelque chose que vous avez vécu subi avec violence il ya vraiment une intention très 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 j'ose dire maléfique on y va puisque moi j'ai l'antenne qui capte effectivement les énergies négatives et bien sûr on a appris à s'en protéger je vous ai donné quelques quelques astuces et dans le forum je vous donnerai une solution concrète aussi pas qu'une seule il y a plusieurs solutions qui existent on a essayé d'empêcher votre évolution on me parle d'un homme on a voulu vous stopper dans vos projets dans ce que vous vouliez accomplir dans votre vie ce qui était important pour vous en tout cas on voulait vous stopper à ce niveau là on a vu on a voulu vous mettre en arrêt cet homme là a commencé par vous faire croire qu'il était votre ami qu'il était là pour votre bien peut-être qu'il vous a invité à boire un verre aller au restaurant pour vous montrer que vous pouvez avoir confiance en lui et tout ce qu'il a voulu créer c'est quoi des soucis mais sans que vous n'y voyez rien en fait c'est quelqu'un qui a utilisé la ruse la manipulation pour vous avoir peut-être dans son camp peut-être c'est une question d'alliance je ne sais pas à vous de voir dans votre situation heureusement que l'univers a été témoin de tout ce qu'il a fait on y va on continue donc il ya une un embobinage une tentative de vous amadouer effectivement à travers l'amitié donc à travers l'affect en plus ça peut être émotionnel aussi on me dit que vous vous êtes protégé de toute façon moi j'ai l'ange au départ j'ai aussi la protection d'une personne défunte proche de vous et bien sûr l'univers là qui intervient effectivement pour parait à ce à leurs actions savoir qu'est ce qu'il a voulu obtenir de vous on a l'envoûtement donc c'est bien confirmé que cette personne avait bien l'intention de vous manipuler dès le départ c'était calculé les pas étaient calculés c'est quelqu'un qui a un tempérament explosif de feu donc passionné qui a envie d'avoir les choses tout de suite il vous a créé ou réveillé vos blessures du passé il vous a fait revivre peut-être l'abandon le rejet l'humiliation cette personne a certainement elle-même vécu ses blessures donc elle les a elle vous a fait vivre les siennes ce qui lui appartenait il vous a tout rebalancé je sens une personne égoïste et en plus c'est confirmé par le lien karmique donc vous êtes en relation karmique avec cette personne cette personne était là pour vous apprendre à guérir de vos blessures elle l'a appuyé sur ce qui fait mal pour ce pour voilà alors on parle de dissocier le lien donc de de soigner le lien qu'il soit connu de vie antérieure ou pas il y avait un rôle avec cette rencontre un message à comprendre qu' il faut couper les liens qui nous font mal tout simplement vous avez au bout d'un moment évidemment deviner ses intentions vous avez fini par comprendre son jeu puisque c'est quelqu'un qui est dans l'immédiat il ne peut pas en fait faire perdurer son jeu longtemps et c'est comme ça après qu'il recommence dans une dans une boucle un schéma répétitif qui se reproduit chez chaque nouvelle personne avec qui voilà il il calcule le moindre de ses pas alors j'ai beaucoup de cartes qui sont les deux premières médecins et opportunités là on nous indique effectivement que vous avez peut-être été épuisé physiquement cette personne vous a réduit en fait au minimum au minimum pour que vous ne puissiez pas évoluer moi j'ai un affaiblissement au niveau de l'énergie donc un vol d'énergie et ça a été une opportunité pour comprendre vous de fuir certains certaines personnes ont carrément déménagé se sont éloignés de cette personne physiquement parce qu'il en voyait tout physiquement plus vous le voyez plus vous étiez fatigué si vous réfléchissez à posteriori vous deviez vous devez le constater hélas aujourd'hui c'est que sa présence même sa présence physique vous mettez mal à l'aise vous comprenez pas en fait certains signaux peut-être des comportements qui sont ambiguës et après avoir déménagé ou ou s'être éloigné tout simplement de cette personne on s'est senti mieux qu'est ce qu'on a fait on a lâché prise on a commencé à comprendre que cette personne n'allait pas changer on a mis du temps à comprendre que des personnes malveillantes existent réellement et méchantes j'ai une personne méchante jalouse qui envie en fait votre lumière vous avez avec rapidité rebondi une fois que vous avez la vérité en face vous voilà ça prend pas des mille et des cents vous vous éloignez on parle peut-être de situation dans le travail c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez dans le travail que vous côtoyez peut-être même votre responsable on a vraiment une personne qui qui est liée au travail avec cette personne on sent un changement venir un écroulement de la situation alors écroulement ça peut être dans le sens positif aussi ça peut ça peut vouloir dire que on choisit de partir parce que c'est la meilleure solution et que et qu'il n'y a pas d'avenir il n'y a pas de cette personne elle cherche réellement à vous bloquer dans tous les domaines elle ne veut pas que vous réussissiez c'est vraiment son but ultime elle veut que vous vous retrouviez dans le malheur excusez-moi mais c'est ça et certains certaines lumières voilà on se met à son propre compte on quitte le l'environnement peut-être qui qui n'est plus supportable à cause de cette personne et voilà on préfère être seul que de subir tout ça on on dit que a posteriori vous avez découvert que en fait la tierce était d'un de mèche une rivale une femme donc là vous voyez un petit peu comment elle est représentée c'est quelqu'un qui observait beaucoup ou observe beaucoup ce que vous faites ou voire espionne pour lui oui c'est une personne qui se croit magnifique excusez-moi je mets pas de complaisance dans mes dans mes guidances et qui effectivement peut faire preuve de charme et de séduction vis-à-vis de cette autre là je pense que c'est comme ça qu'elle l'a eu et que parce que parce que malgré tout moi je j'entends que cette personne n'a raconté que des mensonges à votre autre et lui-même est tombé dans le piège on a vu dans plusieurs guidances si vous regardez les guidances précédentes que cette tierce a fait vivre ou fait toujours vivre la même chose que votre autre a vous a fait subir c'est à dire qu'elle le tient elle a une emprise sur cet autre là et vous vous préférez vous éloigner de ces deux personnes qui pour moi sont dans un autre univers j'ai envie de dire un autre univers de la réalité leur propre réalité à eux c'est qu'ils sont les rois du monde c'est que tout leur est dû qu'on peut on peut si on manipule obtenir tout ce qu'on veut vous voyez un petit peu ben voilà quand on quand on est quand on a que des énergies basses on est de rêver que par une énergie basse qu'est-ce qu'on fait ? on passe son temps à voir ce qui se passe ailleurs on compare notre vie qui est vide par rapport à ce qui se passe ailleurs et on essaye d'affaiblir de réduire le succès des autres parce que sinon on nous regarde pas vous voyez on va dire que leur faiblesse commune et c'est pour ça qu'ils s'entendent bien parce qu'ils sont aussi méchants l'un que l'autre leur faiblesse commune c'est c'est regardez moi quand vous ne me regardez pas je souffre je souffre tellement que que ça m'est impossible de voir des gens heureux donc la moindre en fait étincelle la moindre attention qu'on leur accorde voilà ça y est hop leur énergie remonte et et là ça y est ils sont les rois du monde à nouveau vous voyez un petit peu comment ils se nourrissent soit c'est une personne qui se sent mal et vraiment qui est dans le malheur et là ils s'en réjouissent et puis l'autre l'autre face cachée c'est effectivement quand ils ont l'attention et la lumière sur eux ça y est ils se sentent plus ils décollent ils décollent voilà ils décollent hors de la réalité mais ils restent dans leur univers et ils sont supérieurs aux autres bien sûr ils peuvent tout se permettre on me dit qu'ils ont un droit de regard sur qui doit aller avec qui ils s'inventent dans leur tête des relations c'est comme ça qu'ils lancent des rumeurs qu'ils s'alimentent aussi de commérage parce que bon mais moi je vois ces deux personnes dans leur vie c'est complètement vide ils sont seuls en fait même s'ils sont entourés de plein de personnes c'est là qu'on sent que quand on se retrouve dans notre lit le soir avant de dormir leur sentiment à eux c'est une extrême solitude ils sont malheureux ils sont malheureux ces gens là alors attention on va pas culpabiliser pour des gens qui font du mal laissons-les leur assumer leurs responsabilités même s'ils n'en sont pas conscients ils sont dans le déni en fait c'est une autre forme de de fuite par rapport à leurs blessures à eux ils ne travaillent pas leurs blessures ils se mettent dans la fuite c'est plus facile de toute façon moi je vous vois avec la réalisation de vos projets ça se concrétise il y a beaucoup d'idées qui doivent se mettre en place très bientôt c'est en cours de route pour moi et méfiez-vous de ces personnes elles sont toujours là derrière c'est derrière qu'elles agissent c'est derrière votre dos c'est elles sont capables de vous espionner ce que vous faites sur les réseaux sociaux tant que vous les assumez voilà il n'y a pas de ils peuvent rien faire voilà par contre voilà ils sont du genre à voilà j'ai ennemis et manipulation donc ils sont du genre à chercher des personnes de votre entourage à manipuler à les monter contre vous pour que vous ne réussissiez pas ou de salir votre image votre réputation ils sont capables d'aller loin ces deux-là ils sont deux donc vous voyez en fait ils nourrissent leur négativité contre vous mais vous inquiétez pas c'est que des paroles vous n'avez qu'à les renvoyer vers eux on renvoie leur négativité vers eux et on garde notre joie il ne faut pas s'inquiéter si vous êtes dans l'inquiétude vous êtes dans la peur déjà voilà donc croyez en vous et soyez toujours confiant ayez confiance en l'univers qui s'occupe d'eux pourquoi parce que j'ai quelque chose qui s'annonce de pas mal flamme jumelle donc j'ai une relation qui arrive pour vous dans en même temps en parallèle que vos projets que vous êtes en train de mettre en place et de réussir d'ailleurs moi je vois une réussite pour vous ce nouveau départ va être vraiment mais vraiment mal vu mais mal vu regardez comment cet autre il souffre quoi homme âgé il est vieux alors que ce soit réellement physiquement ou vieux dans sa tête aussi mais il est hyper jaloux de vous quoi cet autre là il veut vraiment vous voir échouer je suis désolée mais bon c'est l'énergie de cet autre après les guides ne me ne me donnent pas les messages par hasard alors il veut vous empêcher de faire un nouveau départ ou alors que vous quittiez peut-être l'endroit où vous êtes parce que c'est là où il peut vous contrôler ça peut être l'option l'autre option aussi puisque c'est une guidance générale donc ici qu'est-ce qui s'annonce pour vous j'ai peut-être la rencontre d'un d'un homme qui est plutôt jeune peut-être plus jeune que vous avec qui l'engagement va se présenter un c'est quelqu'un qui qui voilà et à l'inverse totalement normal par rapport à ces deux personnes qui sont toxiques vous voyez bien que ces deux personnes sont malveillantes donc quand on a rencontré des personnes malveillantes quand on a une personne normale on se dit chouette c'est l'avantage c'est l'avantage c'est qu'on a gagné en force en force intérieure là je dis et qu'on est capable d'apprécier ce qui est normal ce qu'on devrait apprécier en temps normal en fait mais quelque part quand on a une mauvaise expérience comme ça et qu'on rencontre une belle personne et bien c'est deux fois le cadeau dont on rêvait une belle récompense ben oui j'ai des belles choses qui s'annoncent là alors la carte lenteur me dit quand même que c'est pas demain voilà c'est pas demain que ça se ça se présente à vous mais en tout cas j'ai un beau schéma qui s'annonce c'est un engagement avec cette personne fidélité on développe peut-être une famille ou on recompose une famille il y a en tout cas une belle énergie d'amour et de comment dire de réunion en fait donc là j'ai quelque chose de complètement opposé vous allez vivre enfin la récompense que vous méritez on a on est surtout dans la période où on cherche à se protéger de ces énergies néfastes cet été il y a quelque chose qui va être dévoilé de toute façon par rapport à ces deux personnes parce qu'elles se croient intouchables donc laissez-les se noyer toutes seules dans leurs pièges ne tombez pas dedans de toute façon pour moi vous avez vous avez découvert leurs pièges on va avoir quelque chose d'imprévu on a un accident ici et ces deux personnes vont être écoutées entendues comme dans un procès c'est à dire qu'elles vont être sur le banc des accusations et on va leur demander des explications il y a des preuves il y a des gens qui ont des preuves sur ce qu'ils ont fait contrairement à ce qu'ils ce qu'ils croient les secrets qu'ils ont gardés les deux vont être dévoilés par rapport à ce qu'ils vous ont fait à vous et surtout votre autre vous voyez ici il y a vraiment une triangulaire entre vous qu'ils ont berné peut-être depuis le départ c'est ça le problème et lui a fait en sorte leur jalousie commune et méchanceté c'est vraiment les deux les deux drivers de ces deux personnes ont fait en sorte de vous mettre au milieu et ils ont échangé des secrets vous voyez tout au long de la relation même après pour vous faire couler donc vous voyez un petit peu la méchanceté mais oui il ne faut pas en fait comment on peut être positif il n'y a pas de problème mais la négativité elle fait partie de la vie c'est un peu comme l'ombre à la lumière et que des gens comme ça existent j'ai envie de dire c'est un peu normal parce que sinon on ne s'élèverait pas on resterait au même stade ces gens-là sont pour nous apprendre des choses sur nous-mêmes en fait elles nous élèvent et c'est comme ça qu'il faut le prendre parce que on a été manipulé sur le plan émotionnel évidemment qu'on le prend mal évidemment que ça nous a fait souffrir mais une fois qu'on a compris que c'est un jeu et qu'il y a un jeu très malsain bah laissez-les c'est des personnalités qui ne changeront jamais ils ne peuvent pas ils ne sont pas habilités comme vous à travailler et à mettre de l'effort sur travailler sur soi ils en sont incapables c'est des gens qui répètent des cycles karmiques voilà et ces deux là moi j'ai envie de dire bon bah même si ça ne vous plaît pas qu'ils sont faits pour être ensemble j'ai deux toxiques qui fonctionnent de la même manière les cancans et les trucs et les rumeurs qu'on invente derrière le dos les secrets qu'on garde c'est vraiment une association de malfaiteurs comme on dit donc tornade épisode 4 on découvre le piège tendu de votre autre et surtout la complice qui est la tierce alors quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes travail famille entourage ça peut être toutes les toutes les configurations possibles dans les guides en général et bien on nous confirme que effectivement ils ont bien eu une relation ensemble que c'est sur du charnel ou que la relation que vous aviez eu était destinée à de toute façon ne pas fonctionner parce que c'est la trahison qui est au coeur de ce lien donc on a été plus fin que plus intelligent on a mis fin même si au départ ça peut être lui qui a mis fin à la relation en essayant de vous manipuler vous savez on peut aussi manipuler avec beaucoup de silence en pensant que la personne elle va revenir je pense que c'est un peu c'était un peu l'objectif de cet autre là avec son énergie et ben pas de chance vous n'êtes pas revenu voilà voilà il faut laisser en fait ces gens se détruire tout seul vous n'avez pas d'énergie à mettre dedans ne soyez pas en colère quand vous êtes en colère vous êtes en colère contre vous même parce que vous vous êtes laissé avoir et c'est normal c'est humain mais ne gardez pas cette énergie en vous ne gardez pas la colère en vous allez faire le soin énergétique du pardon quelle est la suite on va au bout de l'histoire alors c'est magnifique vous savez moi je dis de toute façon quand on fait du mal on le on récolte voilà quand on fait du bien on récolte aussi et pour moi je vous vois en réussite totale je vous vois ailleurs alors vous allez avoir des engagements peut-être un autre travail un contrat qui va vous mener en pleine réussite une proposition qui va vous sortir de là où vous allez avoir une aubaine voilà pour créer votre entreprise et en vivre et ça sera une réussite ça s'adresse plutôt c'est dans le domaine plutôt aux femmes quoi voilà tout ce qui est peut-être ajustement thérapie énergie je vois des activités en tout cas indépendantes très axées vers la guérison vers le développement personnel maintenant il y a plein de possibilités la médiumnité grâce à votre don parce que vous avez vraiment un don à déployer votre potentiel est là et en plus le cadeau c'est l'union l'union qui s'annonce ben super j'ai une union spirituelle j'ai pas une union d'attraction des opposés toxiques en pattes donc même si vous n'êtes pas en pattes en fait vous êtes juste des personnes de coeur et vous êtes tombé sur des personnes qui sont vraiment j'ai pas d'autre mot maléfique c'est le mot maléfique que j'ai donc hélas ça existe et toute la période où on a essayé de vous stopper de vous bloquer c'est fini alors dites moi dans les commentaires vous en êtes par rapport à ce retour d'expérience avec eux pour moi ils sont sur la fin de toute façon quoi qu'il fasse pour moi quoi qu'il fasse il y a aucune prise aucune et en plus le pire c'est que je ressens vraiment qu'ils le savent mais bon ils y vont quand même ils se disent à un moment donné ils vont y arriver vous voyez à quel point ce sont des états d'esprit étroits ça va pas plus loin que ça oh ben ça a pas marché aujourd'hui je verrai tenter demain et encore demain et encore demain ça va pas très loin comment voulez-vous que sans les juger comment voulez-vous qu'ils arrivent à se développer sur le plan personnel si ça s'arrête déjà ça donc ici on nous parle de d'élévation spirituelle pour vous que l'aspect émotionnel est guéri on a vraiment une une reconquête de soi vers l'amour vers l'amour inconditionnel et on hérite alors ça veut dire qu'on a la chance plus l'héritage moi je le prends pour effectivement le cadeau de l'univers le cadeau de ce qui vous revient on hérite de quelque chose de très beau la récompense de l'univers j'ai envie de dire et tout n'est que bonne nouvelle pour vous on a en plus de l'aide matérielle finance des opportunités peut-être qui se présentent ça peut être sous forme d'un travail tout simplement et voilà on est sur la bonne voie on est sur quelque chose qui nous tient à coeur en tout cas et qui nous sort de tout cet épisode vous verrez que dans 10 ans vous allez y repenser tout l'aspect émotionnel que vous avez vécu à travers cette expérience qui est récente même si c'est en termes d'année vous allez voir que c'est un tout petit bout sur l'échelle du temps l'échelle du temps d'une vie donc n'allez pas mettre autant de colère et de d'envie de vengeance parfois parce que c'est vrai que ces personnes le méritent c'est vrai mais ne soyez pas dans dans comment espérer que ils tombent voilà envoyer leur de l'amour c'est ce dont ils ont besoin en fait ils l'ont pas compris parce que ils fonctionnent pas avec leur coeur ils fonctionnent avec l'intérêt donc voilà et bien écoutez j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé pour les personnes qui sont concernées n'hésitez pas à liker à commenter comme d'habitude pour voilà moi je suis aussi vos épisodes bien sûr et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle guidance et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière prenez soin de vous bye bye merci 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 merci